Musique Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je veux bien, alors aujourd'hui je vais vous embarquer dans une vidéo où je vais vous partager au moins 4 recettes pour un bon petit déjeuner, vraiment ce sont des choses qu'on a à la maison, les oeufs, le beurre, la farine, le sucre, vraiment des choses qu'on utilise au quotidien, qu'on peut réaliser avec un bon petit déjeuner, alors il n'y a pas que le pain, il n'y a pas que le céréales, si on a le temps, le soir, on peut tout préparer, le matin c'est prêt pour nos enfants, alors je vous dis pourquoi ne pas vous embarquer dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 recettes, alors sans plus tarder, on va commencer, Allez, let's go ! Voilà, on va commencer avec notre premier recette. On va faire le crêpe, donc la farine que je suis en train d'utiliser, c'est tout usage, je vais mettre 2 cuillères, pardon, 2 tasses de farine et ensuite je vais mettre le sel, tout dépendra de la quantité de la farine que vous voulez réaliser. Donc je vais mettre le sel et je vais rajouter le sucre, voilà. Le sucre, vous allez mettre par rapport à vos désirs, évidemment. Donc moi, je vais mettre 2 tasses. Et ensuite, je vais rajouter le yaourt nature, voilà. Je vais en mettre 2 cuillères, voilà. Et ensuite, on va mettre le lait. Je vais mélanger. On va rajouter 3 oeufs et on va rajouter du lait et on va rajouter le beurre fondu. Donc là, je suis en train de couper le beurre. Je vais mettre à peu près 120 grammes. Je vais aller fondre au micro-ondes et ensuite, on va aller mettre dans le crêpe. Out of the window No smoke in my eyes I can hear the wind chiming It's always been you in the back of my mind When there are others Alors pour le crêpe, je vais essayer de chauffer le lait juste pour 15 secondes. Comme ça, ça serrerait à la température ambiante. Donc voilà. Donc je vais mettre 3 tasses de lait. Donc comme je l'ai dit, c'est toujours, tout dépendra de la quantité de la farine que vous allez utiliser. Et après, je vais juste aller utiliser le fouet. Pour bien, bien mélanger. Pour que la pâte devienne bien, bien homogène. Donc voilà. Donc voilà, je vais casser 3 oeufs. Et je vais bien fouetter. Et ensuite, je vais mettre le beurre qu'on avait fondu ensemble. Vraiment rien de compliqué. Et le crêpe, on va le faire au fromage et jambon. C'est très yummy. Les enfants vont beaucoup, beaucoup aimer. Voilà, votre pâte doit ressembler à quelque chose comme ça. Pas très consistant, un peu liquide. Donc je vais prendre la poêle. Et on va commencer avec la recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, j'ai juste badigeonné ma poêle. Et là, je vais juste aller poser la pâte. Il y a des gens qui aiment bien le crêpe très épais. Il y a des gens qui aiment bien lorsque c'est vraiment fin. Donc ça va dépendre de vous. Si vous voulez que ce soit vraiment fin, vous allez mettre peut-être une cuillère. Pour les gens qui aiment lorsque c'est un peu épais. Donc là, vous pouvez rajouter comme 2 ou 3 cuillères. Donc moi, pour moi, je mettais 2 cuillères. Là, je mets le jambon. Je vais mettre le fromage. Et ensuite, je vais juste aller rouler le crêpe. Voilà. Donc rien de compliqué. Après avoir roulé, je vais laisser cuire les deux côtés. Comme ça, 1 minute chaque côté. Comme ça, le beurre de fromage va bien fondre. Donc voilà. Vraiment très facile. Rien de compliqué. Si j'ai le temps, c'est ce que je fais. Je fais tout comme la veille. Comme ça, le matin, tout est prêt pour les enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on va commencer avec notre deuxième recette qui est le pancake. Une recette assez populaire que les enfants aiment beaucoup. Alors, je veux mettre 2 tasses de farine. Donc, toujours avec la farine tout usage, je rajoute le sucre, 2 cuillères de sucre. Il y a des gens qui aiment ça sans sucre, juste salé. Mais mes enfants aiment ça avec un peu de sucre. Donc, raison pour laquelle je rajoutais le sucre et un peu de sel. Et ensuite, je rajoutais 2 oeufs. Je vais juste casser le 2. Et vous avez remarqué que je coupais les citrons à côté. Tout simplement parce que je voulais le saveur du citron. Donc, du coup, je vais rajouter le jus de citron. Je rajoutais 2 tasses de lait. Voilà. Donc, une recette aussi très simple. C'est vraiment assez populaire le pancake. Et ensuite, on va rajouter la levure chimique. Et on va laisser poser à côté pour 10 minutes. Et ensuite, voilà. C'est ce que moi j'utilise, le fleshmint. J'aime beaucoup. Ça fonctionne très bien. Et ensuite, je vais prendre le batteur. Je vais juste aller battre la pâte. Voilà. Et pour cette pâte, ce n'est pas très liquide. Ce n'est pas non plus très très consistante. Mais celle de crêpe, c'est assez liquide comparé à celle de pancake. Donc, voilà. Là, on a fini avec le crêpe. Je vais mettre à côté. Et on va commencer avec le pancake. Voilà. Je vais mettre à côté. Je vais mettre à côté. Alors, on va commencer avec notre troisième recette. Qui est les dash baby pancakes. Donc, je vais mettre 120 grammes de berre dans une poêle. Et je vais poser au four pour 10 minutes à 450 degrés. Donc, il faudra vraiment laisser la poêle bien chauffée. Et le berre s'effondre. Donc, là, je vais faire encore 2 tasses de farine. Donc, j'ai opté pour 2 tasses comme ça. Ça vous serait facile de reproduire. Donc, là, c'est vraiment super facile comme recette. Donc, là, on a mis seulement le sel. On va mettre 3 oeufs. On va mettre le lait. Donc, c'est tout. Donc, la farine, 3 oeufs, le sel, le lait. Donc, c'est tout ce que nous allons mettre. Et nous allons laisser la poêle dans le four pour 10 minutes à 450 degrés. Pour que ça chauffe très, très bien. Et ensuite, on va prendre la pâte. On va verser dans la poêle. Et on va remettre au four pour 20 minutes à 450 degrés. Et puis, c'est tout. C'est très simple. Mais c'est très délicieuse. Vous allez beaucoup aimer. C'est une recette qui se mange avec beaucoup de fruits. Donc, avec les fraises, les bananes, les blueberries. Voilà. Il y a même d'autres personnes qui rajoutent du muscade. Mais franchement, moi, je n'arrive pas. Je ne mets pas de muscade. Mais si vous voulez assaisonner avec la muscade, ce n'est pas un problème. Donc, là, voilà. Je vais bien fouetter. Et ensuite, en attendant, je vais juste laisser ma poêle bien chauffée. Et je vais finir avec le pancake. Et aussi, je mets le sucre. Je suis désolée. Donc, j'ai aussi mis le sucre. Mais c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre le sucre. Car ça se mange avec beaucoup de fruits. Voilà. Là, ma poêle est bien chauffée. Donc, il est temps que je verse ma pâte. Et puis, après avoir versé la pâte, on va remettre au four à 450 degrés Celsius. Et voilà. Pour 20 minutes. Et puis, voilà. Donc, c'est un gâteau soufflé. Et franchement, j'adore. C'est très bon. Là, voilà. On va commencer avec notre quatrième recette. Qui sont les gaufres. Alors, je le fais à ma façon. Et mes enfants adorent ça. Et ce sont les gaufres que je fais à la banane. Donc, on va mettre la banane. On va mettre le sucre et vanille. On va mettre le lait, le sucre et le sel. Donc, voilà. Je vais vous laisser regarder. Alors, là, je n'ai coupé deux bananes. Je mets trois oeufs. Et là, je rajoutais le sucre vanille. Et je rajoutais du lait. Donc, je donnerais une équivalente de trois tasses. Pardon, deux tasses de lait. Et je vais prendre le bataire à la main. Je vais juste bien mélanger. Jusqu'à ce que je serai satisfait. Et après, je rajoutais le sucre. Donc, là, je fais très bien. Je rajoutais le sucre. Et je rajoutais trois tasses de farine. Voilà. Avant de rajouter la farine, je rajoutais 180 grammes de beurre que j'ai fondu au micro-ondes. Et là, je rajoutais quatre cuillères de sucre. Et je vais encore bien fouetter. Et je rajoutais la farine. Et je rajoutais la farine. Après dix minutes, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas encore prêt. Je vais fermer. Je vais laisser encore dix minutes. Et en attendant, je continue avec le gaufre. Alors, le gaufre va se représenter comme ça. Et la texture que vous êtes en train de voir, c'est tout simplement parce qu'on a rajouté de la banane. Donc, voilà. Là, c'est fini. Donc, je prends la machine à gaufre. Je vais juste commencer. Je vais d'abord préchauffer. Et ensuite, on va commencer avec la cuisson. Sous-titrage ST' 501 Alors, là, c'est prêt. C'est bien soufflé. Donc, voilà. Je vais mettre à côté. Donc, on va s'apprêter. Je vais vous montrer comment je vais couper le fruit. Comme ça. Vous allez voir. Donc, là, à côté, mes gaufres sont en train de cuire. Donc, rien de compliqué. Et franchement, quand vous faites ça chaque matin, donc, vous avez un esprit vraiment tranquille. Donc, le matin, vous sortez ça, vous chauffez. Et puis, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà. Je viens de couper de bananes et de fraises. Je vais juste aller poser sur le Dutch Baby Pancake. Donc, voilà. Je vais juste aller empodrer avec le sucre glacé. Vraiment. Eh, 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 c'est trop bon. Donc, si vous avez aussi la crème à fouetter, mettez dessus. C'est juste très, très, très top. Alors, là, je suis en train de mettre le Blueberry sur le crêpe. Et pour le pancake, je vais mettre le sirop. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter le Blueberry. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501